Je crois que les poltergeists n'aiment pas quand on joue avec des objets, regarde. Regarde, hop, là, je m'amuse avec des objets chez toi, dans ta maison. Regarde, cet objet-là aussi, là, regarde, hop ! Je m'amuse chez toi. Je fais ce que je veux, je suis chez moi, ici. Esprit, est-ce que tu es là ? Il est en train de chanter. Oh, il est en train de chanter. Toi qui hante ce lieu, au nom du Seigneur, je t'ordonne de repartir d'où tu viens. Que ton âme retourne à la terre, que ton corps retourne à la poussière. Ainsi soit la volonté du Seigneur ! Depuis des années, j'enquête dans des lieux paranormales, à la recherche de preuves et d'indices. Je suis un D-Day, et je suis un chasseur de fantômes. Salut à tous, c'est un D-Day, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu Ghost Hunters Corp. Donc c'est un jeu où on va devoir chasser les fantômes. On va maintenant pouvoir débuter notre aventure. Donc je vais sélectionner un contrat. Je vais prendre peut-être le manoir de la pianiste, en France. Ou plutôt une petite maison pour débuter en tant que premier contrat. On va plutôt prendre une petite maison. Donc, USA, maison perdue, c'est une enquête simple. Une entité simple à exorciser contenant 2 à 3 poeufs maximum. Donc concrètement, on va devoir aller enquêter sur les lieux. Trouver des preuves. Donc essayer de comprendre ensuite de quel type, quel genre de fantôme il s'agit. Et en fonction du genre de fantôme, il faudra du coup trouver plusieurs astuces pour l'exorciser. Et ça, c'est le plus important. Comparé à Phasmo, il faut juste essayer de se rendre sur les lieux. De savoir de quoi il s'agit, puis de s'en aller. Là, il y a vraiment un côté exorcisme à mort. Donc on va devoir essayer peut-être de jeter du sel sur lui, jeter de l'eau bénite. Enfin, vous allez voir, c'est vraiment cool. Alors, on va commencer l'enquête. Cette vieille maison perdue en plein désert aux USA est le lieu de nombreuses hantises relayées par différents propriétaires dont certains auraient disparu dans des circonstances étranges. Ok. Nous avons été sollicités pour exorciser le lieu afin d'éviter que le nouveau propriétaire ne subisse la malédiction de cette maison comme ses prédécesseurs. Et bah, allons-y. Allons-y. Je vous promets pas d'être courageux. Je vous promets d'essayer, mais je ne vous promets pas du tout d'être courageux. Le jeu est encore plus terrifiant que Phasmophobia. Donc on va y aller, mais je ne suis pas serein du tout. Alors, nous voilà sur les lieux de l'enquête. Donc j'ai mon petit camping-car qui est aussi mon, on va dire, mon QG. Mais attention, parce que les fantômes peuvent aussi éclater la porte du camping-car. Ils peuvent essayer de la faire tomber. Donc on n'est pas totalement à l'abri. On est à l'abri quelques temps, mais pas à 100%. Alors, dites-moi tout. Il faut qu'on arrive à exorciser l'entité présente. Ça me donnerait qu'on y arrive, clairement. Ouh, pardon, excusez-moi. Mesurer un OCC supérieur à 10 000. A 10, pardon. Mesurer une température. Erreur, d'accord. Filmer un esprit proche d'une caméra à pied. Détecter un esprit avec un EMF. Ok. Alors, on va essayer de prendre du coup une caméra, un EMF. On a pas mal de trucs à prendre là. Ça, c'est pour le... Je crois que c'est pour les photos, ça. Donc on n'a pas besoin spécifiquement maintenant. Je vais prendre l'EMF. La Spirit Box. Et une caméra. Je pense que là, on va être plutôt pas mal. Donc allons-y. On va essayer de rentrer. Ah, j'aurais peut-être dû prendre une lampe torche aussi. Je suis naze. Ouais, on va prendre une lampe torche avant de tout prendre. Euh, c'est clair. Donc on va acheter peut-être la Spirit Box. On n'a pas totalement besoin pour le moment. Prendre une lampe torche. Donc là, on a deux mains. Voilà. Ah, attendez. Il faut juste que je me souvienne. Voilà, parfait. Je l'allume. Change de main et on est bon. Voilà. Sinon, il va vraiment rien avoir dans la maison. Ça va être compliqué. Donc allons-y. J'aime bien, par contre, le style de la maison et tout. Oui, j'avoue, je cherche toutes les solutions possibles pour ne pas rentrer. Ok, c'est là que ça va être compliqué. Ok. On s'est passé à la caméra, je pense que c'est plutôt possible. Est-ce qu'elle est allumée déjà ? Il me semble qu'elle est allumée. Attends. Juste pour être sûr. Bonjour. Je viens opé. Esprit. Est-ce que tu es là ? Donne-nous un signe. Ok. Ok, le signe, je l'ai eu. Ok, le signe, je l'ai eu. Très bien. Ça commence déjà. Ça m'a déjà mis un coup de presse énorme. Je ne vais pas vous mentir. Ça m'a déjà mis un coup de pression énorme. Est-ce que je peux voir la caméra, du coup ? Je vais quand même fermer la porte parce qu'on ne sait jamais. Aucune caméra choisie. Merde. Si, normalement si. Ah, voilà. Alors, ce qui va être intéressant, c'est que je vais pouvoir, du coup, la bouger. Ah, non, ça, je ne peux pas la bouger. D'accord. Pour l'instant, je ne vois rien à l'intérieur. J'ai dit ferme-toi parce que là, voilà, ferme-toi. On ne sait jamais. Je ne vois rien à l'intérieur. Par contre, j'ai demandé un signe. Ils m'en ont déjà donné un. C'est-à-dire que c'est un esprit qui est quand même plutôt badass. Donc, on va essayer d'ajouter jamans et je vais prendre peut-être... Ouais, on va essayer de gérer la température, je pense. On va essayer de choper la température. On va y retourner. Je ne suis pas serein du tout, on se fait bien d'accord. Ok, pour l'instant, on est bon. Bonjour, je viens en ami. Je viens en paix. Esprit, est-ce que tu es là ? Putain, j'ai peur. J'ai peur de ouf. Je suis déjà en train de flipper ma mère, il ne s'est rien passé. Elle est en train de chanter. Il est en train de chanter. Non, c'est déjà terrifiant, putain. C'est déjà terrifiant. Esprit, est-ce que c'est toi qui viens de chanter ? On n'est que deux, donc je pense que oui. Mais je mente quand même, c'est-on jamais. Oh putain, non, mais c'est beaucoup trop terrifiant. Je suis désolé, mais là, c'est beaucoup trop terrifiant. Maintenant, je ne suis pas bien du tout. Et je suis tout seul en plus, c'est incroyable. Non, mais je tente ce jeu, mais en vrai, je ne suis pas bien du tout. Oh là là, je suis tout seul. J'aurais tellement voulu être au moins deux. Je peux me cacher là-dedans ? Tu crois que je peux me cacher là-dedans ? Je pense que je peux me cacher là-dedans. À mon avis, il y a des chances. Si les fantômes arrivent... La porte, il faut la fermer aussi. La porte, il faut vraiment la fermer, quoi. Oh là là, je ne suis pas bien du tout. C'est un truc de malade. C'est vraiment, mais c'est... Oh là là, ça m'aimait mal. Ça m'aimait super mal. Bon, on a vu que l'OMF ne donna rien pour l'instant. Je vais tenter de prendre ça et ça. Parce que concrètement, je pense qu'il a envie de parler avec nous. Il a envie de communiquer avec nous. Donc allons-y. Je ne suis pas bien du tout là. On se fait bien d'accord. On va aimer les murs ou pas ? On va aimer les murs, ouais. Ça sera déjà moins flippant. Esprit, es-tu là ? Souhaites-tu parler avec nous ? Esprit, j'ai déposé à mes pieds un bouquin, un livre. Tu peux écrire dessus si tu veux. Tu viens de faire tomber ma caméra, on est d'accord là. Ce n'est pas du tout flippant, je ne t'en veux pas. Il n'y a pas de problème. Ok. Il est clairement dans le coin. Ok, j'ai vu un truc flippant apparaître. Esprit, tu parles avec nous ? Oh putain, il est juste là. Il est juste là, il est juste là derrière moi. Allez là, c'est un esprit, c'est un esprit, c'est un esprit. On rentre chez nous, on rentre chez nous, on rentre chez nous. Vite, 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 vite. La porte, la porte, la porte, ferme là. Ok, il faudrait l'appareil photo. Ok, 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 ok. Oh putain, putain, elle était là. Elle était là. Donc là, elle vient déjà de mitrailler pour la première fois mon... Oh là, je n'étais pas bien, je n'étais pas bien du tout. Elle a mitraillé pour la première fois ma porte. Ça ne va pas tenir longtemps. Je ne sais pas où est-ce qu'on voit les photos peut-être. Non, ouais, donc dans photos. Fantôme, fantôme. Ok, donc là, j'ai une belle image. Là, un peu moins. Mais ici, on la voit très bien. Bon, ça va, le skin n'est pas terrifiant non plus. J'ai connu bien pire. Donc, ça va à peu près quand même. Bon, la spirit box, on a vu que ça l'avait énervé, mais que ça ne donnait rien. Donc, j'aurais envie de reprendre... Ah oui, ça, c'est pour trouver un signal. Trouver un signal aussi, ça va être méga chaud en vrai ici. Franchement. Bon, je vais ouvrir. J'ai juste peur que la porte claque au bout d'un. J'ai juste peur que la porte cède. Bon, en attendant, on va quand même essayer de gérer ça. Donc, le livre. Comment je vous le livre déjà ? Ghostpedia, voilà. Alors, le MF non. Analyse d'entité. On n'a pas le temps de... Je n'ai pas encore le temps d'analyser. La température, j'aurais dû prendre. La preuve écrite, il n'y en a pas. La preuve audio, on a entendu des chants. Voix dans la maison. Ouais, Voix dans la maison, j'en ai entendu. Donc, ça, c'est bon. Donc, ça, j'ai entendu des voix dans la maison, c'est sûr. Non, non, je vais être manipulé. Elle doit se cacher dans l'ombre. C'est accro... Non, non, non. La particularité réussit à se mettre debout à cause d'un... Non, non, non. Et Rempranant. C'est une entité démoniaque agressive. Vous quittera dans les mains de recoin. Attendant un moment pour se jeter sur vous. Le démon peut rire de votre mort prochaine. D'accord. Enfin, non. C'est trop badant. C'est beaucoup trop flippant. Ouais, c'est trouvé le signal. Et esprit ? Je suis là. Je ne suis pas méchant non plus, concrètement. Putain, j'ai déjà super méga peur. Esprit ? Fais-moi un signe. Oh putain, j'entends des bruits. Non, qu'il est dans le coin. Oh, je n'arrive pas à déhocher près de la porte. Je n'y arrive pas. C'est un truc de ouf. Il faudrait que je monte à l'étage, mais... Putain, je flippe tellement ma mère. Esprit, je monte, hein. C'est un signe de l'esprit pour l'instant. J'en suis bien content, j'ai envie de vous dire. Oh putain. Oh, je ne suis pas bien là. Oh putain, il est derrière moi, derrière moi, derrière moi. Je l'ai vu, je l'ai vu. Il était sur le toit ? Il était sur le plafond ? On est d'accord qu'il est juste là au-dessus. Il est au-dessus de moi. Putain, je ne suis pas bien du tout. Je ne suis pas bien. Esprit, montre-toi. Il ne veut pas. Il fait tomber la caméra. J'entends qu'il marche. Ok, il est sur moi, clairement, il est sur moi. Ok, il est sur moi, il est sur moi, il est sur moi. On se bat, 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 allez, allez, la porte, la porte, la porte, la porte. Photo, 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 photo. J'ai pas réussi à prendre en photo comme il fallait. Bon, en vrai, j'ai déjà pas mal de photos. Là, je vois pas trop ce que je peux faire, concrètement. Je vois pas trop ce que je peux y faire. Je suis pas bien, là, là, franchement, je suis pas bien du tout. Les fantômes terrifient. La température, j'arriverai jamais à la prendre, en vrai. J'arriverai jamais à la prendre La caméra j'ai pas pu la remettre debout aussi A chaque fois il l'a fait tomber Donc j'essaie de lire les différents profils Donc on a quoi Le poltergeist C'est le même moment énormément joué Manipuler des objets de proximité de lui Mais attention n'apprécie pas présent d'autres personnes Ok L'ombre Elle ne craint pas spécialement la lumière Mais elle essaiera se passer d'éteindre les lumières environnementales Elle a pas essayé de l'éteindre Donc pour moi c'est pas ça Un revenant De pas réussir à se mettre debout Donc non plus Un démon Démonaque agressif Vous qu'attra dans les moindres recoins Attends le meilleur moment pour se jeter sur vous Non Cette entité d'enfant est facilement identifiée Car par son apparence à Fantine Elle est formée de l'âme d'une enfant Qui s'échappait des limbes Après qu'il ait perdu la vie Ouais donc pour moi Ça serait une enfant du coup On va regarder la photo Pour moi c'est pas une enfant ça Je suis désolé Pour moi c'est pas une enfant Donc là j'ai aucune idée De ce que ça peut être cette daube Une ombre non Après Je vois pas du tout ce que ça peut être quoi Peut-être un poltergeist à la limite C'est possible Ouais sinon on va essayer de monter à l'étage Et d'enquêter à fond là Il faut que je le fasse On y va Je monte Je préfère vous prévenir J'arrive Et je vais enquêter sur vous Donc vous ne me faites pas peur Oh putain si j'ai peur Oh sa grand-mère comment j'ai peur Oh la 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 Je ne connais pas tout ce qu'on a de la maison Ok Les objets Ok pour moi je joue avec les objets Température 0 degré Ah non c'est de plus de 10 On est monté à 28 Ouais pour moi on est bon Je suis perdu à mort dans cette baraque Ok on va retourner au camping-car Ok je crois que là j'ai réussi à récupérer des preuves en vrai Donc c'est pas paniquant On va retourner très vite au camping-car Voilà donc là j'ai réussi à récupérer quand même quelques preuves je pense Ça doit valider Ouais parfait Donc l'OCC On est bon Donc ça j'en ai plus besoin Concrètement Le signal il faudrait que j'arrive à le récupérer Mais c'est tellement compliqué le signal Il faut rester de trois plombes à côté d'elle Les températures je pense pas Filmer un esprit proche Il faudrait que je m'occupe de la caméra Il faudrait que je m'occupe de la caméra pour être bien On va tenter de s'en occuper ainsi que l'OMF Il fallait l'OMF je crois L'OMF on est bon Et bah on va tenter d'y aller On va tenter j'ai bien dit tenter Ça va être compliqué mais on y retourne Là je fais vraiment un effort pour vous Je vais pas vous mentir Je fais vraiment un big effort Vraiment parce que je vous aime bien Et concrètement je suis pas serein du tout Que les choses soient dites Voilà j'ai posé la caméra là Ouh T'as voulu me fermer la porte sur moi sérieusement ? Non tu m'as enfermé Putain elle m'a enfermé Elle m'a enfermé Putain Putain Tu te fous de la gueule Elle m'a enfermé la salope Elle m'a enfermé Je suis pas bien du tout Je suis pas bien du tout là Ok Clairement elle m'a enfermé Oh ok Clairement elle a tenté de m'enfermer Donc pour moi c'est un poltergeist Et je joue beaucoup avec les portes etc Je joue beaucoup avec les objets Donc pour moi concrètement c'est un poltergeist Est-ce qu'on voit quelque chose là A l'écran J'ai l'impression qu'on ne voit rien Ok donc pour l'instant c'est pas Ah si Détecter un esprit avec un EMF J'ai réussi à détecter avec un EMF Je savais même pas que j'avais réussi Super parce que j'ai pas vu le J'ai pas vu combien ça Combien c'est monté Ah merde Bon Au moins ça fera déjà une autre quête de fête Est-ce qu'on peut filmer quelque chose là Je vois rien du tout Je ne vois absolument rien Bon bah essayons d'y retourner Encore une fois Oh je suis mais tellement pas serein C'est incroyable Ce jeu m'aimait vraiment mal J'ai quasiment voire même jamais Fait de phasmophobie à tout seul Alors ce jeu là qui est encore plus flippant Euh Je suis pas bien du tout Esprit Écrit sur le bouquin Écrit sur le livre Esprit Je dépose le livre Dans le couloir Ok Ok je me suis bloqué dans la porte On est monté à 5 On est monté à 5 On est monté à 5 Il est juste derrière moi Ok parfait Il faudrait l'appareil photo là L'appareil photo vite Je crois que j'ai réussi à prendre la photo Ok on va se planquer là dedans Hop là Donc le MF on l'a eu niveau 5 Ça c'est grave cool Putain Plus de bruit Plus de bruit C'est fini Je crois que c'est fini Bon le MF a dégagé Donc ça c'est cool On l'a eu niveau 5 Le truc pour l'arme d'avis pour ça Tu vas me dire que t'as rien eu Ouais t'as rien eu Ça m'étonne pas Bon concrètement Est-ce que j'ai réussi à reprendre une autre photo ou pas ? On va voir Ah oui quand même Non mais là j'aurais dû avoir une étoile de plus Franchement on voit le fantôme Là on le voit très bien On est d'accord que là ça devrait valider Filmer un esprit qui a une caméra On l'a Bah c'est pas mal Là franchement j'aurais envie de me tirer Parce que je suis pas assez chaud pour l'exorciser J'aurais déjà envie de me tailler Mais je vais avoir envie de faire un truc bien Donc Ghostpedia Euh l'entité on l'a pas analysé La température On était proche du 0 La preuve écrite on l'a On l'a pas Euh le MF on l'a niveau 5 Franchement avec ça déjà on est humble Donc il faudrait que je Euh Tirer sur l'entité avec le nitro Le neutrino gun Ok bah on va tester Donc le neutrino gun Ça serait un truc comme as Ça serait ça Et bah on va tenter de l'exorciser On y va On enchaîne On va tenter de l'exorciser Je suis pas du tout serein Mais écoute On va essayer Esprit Je te bannis de cette maison Esprit Montre-toi Tu n'as plus ta place en ces lieux Retourne d'où tu viens Esprit montre-toi Je sais qui tu es Je sais ce que tu fais Et je n'ai plus peur Enfin un peu quand même Mais un peu moins que tout à l'heure Quand même Euh voilà Je préfère te prévenir Esprit Montre-toi Et dis-moi où tu es Bah c'est bien Tu peux faire du bruit C'est pas grave J'ai pas peur Même si j'en reste près de la porte Ok température zéro Esprit montre-toi Fais-nous un signe Oh putain je suis pas bien J'aime pas quand t'as fait rien comme ça Esprit je vais te chasser de cette maison Tu vas retourner d'où tu viens Je ne te laisserai plus Ah non j'ai trop peur d'aller là-bas J'ai trop peur d'aller là-bas J'ai trop peur d'aller là-bas J'ai trop peur c'est pas possible Bah ouais bah bravo Tu fais du bruit Bah c'est très bien Qu'est-ce que je te dise T'es où là Où est-ce que tu es Elle est là Elle est juste là Tu penses me faire peur Esprit Je t'attends reviens J'ai réussi à exorciser J'ai réussi à exorciser Attends je vais aller voir en camping car Je crois que j'ai réussi à exorciser Non On dit pas que j'ai réussi Ok Ça l'a pas mis bien Mais ça l'a pas exorcisé non plus Alors faut d'abord que je fasse D'abord tirer sur l'entité avec le nitrogon Utiliser le bâton d'encens proche de l'entité Réaciter l'exorcisme de vie d'exorcisme en entier sans interruption plusieurs fois Ok donc là je vais tirer dessus Ok donc ça c'est fait Maintenant il faudrait le bâton d'encens Ça serait ça l'encens ? Genre je dépose ça Je prends ça C'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça c'est quoi ça ? Ok j'ai pas trop compris ce que c'était Mais c'est pas grave Ensuite il faudrait Il faudrait quoi ? Il faudrait ensuite Le livre Le livre d'exorcisme Mais il est où livre ? Là Ok Toi qui rentre ces lieux Oh là 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 Ça va être Ça va être excellent Ça va être complètement insane Donc là on va tirer dessus On l'a déjà affaibli Maintenant il faut utiliser le bâton d'encens Je suis persuadé que c'est ça Esprit Montre-toi Je vais m'occuper de toi Tu vas quitter ces lieux Esprit Oh il y avait une sortie par là Bon Oh putain derrière moi Oh je suis pas bien Je suis pas bien du tout là C'est vraiment parce que je vous aime bien Esprit Je suis de nouveau dans cette pièce La pièce La pièce où je viens de tenter T'exorciser Je suis persuadé Tu n'as pas apprécié la blague Et crois-moi Moi non plus Alors montre-toi Esprit Ferme cette porte Si tu es là Ok Je crois que les poltergeists N'aiment pas quand on joue avec des objets Regarde Regarde Hop là je m'amuse avec des objets Chez toi Dans ta maison Regarde cet objet là aussi Regarde Hop Je m'amuse chez toi Je fais ce que je veux Je suis chez moi ici Je suis sûr que ça ne te plaît pas Je suis persuadé que tu détestes ça même C'est parfait pour moi Je vais me monter à ta rencontre Si jamais tu te trouves à l'étage Je m'éloigne de cette porte Là où je peux m'échapper Spécialement pour tes beaux yeux Spécialement pour toi Montre-toi maintenant Esprit montre-toi Toi qui hantes ce lieu Au nom du Seigneur Je t'ordonne de repartir d'où tu viens Que ton âme retourne à la terre Que ton corps retourne à la poussière Ainsi soit la volonté du Seigneur Toi qui hantes ce lieu Au nom du Seigneur Je t'ordonne de repartir d'où tu viens Que ton âme retourne à la terre Que ton corps retourne à la poussière Ainsi soit la volonté du Seigneur J'ai réussi Toi qui entres ce lieu Au nom du seigneur Je t'ordonne de repartir d'où tu viens Que ton âme retourne à la terre Que ton corps retourne à la poussière Intuit sur la volonté du seigneur Oh merde Putain j'étais pas mal J'étais pas mal pourtant Elle m'a tué j'étais pas mal Oh je suis déçu J'avais quasiment tout réussi Oh non Oh je suis déçu de ouf J'avais pourtant réussi J'avais lu je sais pas combien de fois Ah j'ai le seum J'aurais dû me barrer en courant en fait J'aurais dû me tailler Bon au niveau de l'exercice Mais ça donnait quoi du coup Alors allons voir Alors Preuve trouvée 2 sur 3 Mesure nocés supérieure à 10 c'est fait Mesure température Fumer un esprit Détecter un esprit c'est bon Classification d'entité Bah j'ai raison C'était bien poltergeist Une preuve photo Et j'ai gagné 67 dollars Et bah écoutez Ca a été une belle enquête Franchement ça m'a mis un peu de stress On va pas se mentir Mais c'était cool Alors on a également du coup Un ghost market Qui nous permet d'acheter Différentes choses Par exemple un projecteur etc Seulement bah c'est pareil Il faut de la thune Et je pourrais en acheter D'ailleurs un petit peu plus Un petit peu plus tard Ca pourrait être cool Mais il y a pas mal de choses à acheter Franchement je vais cool Et une lampe phare c'est quoi ? Une puissante lampe A niveau 12 requis Pour l'instant j'ai pas de level Niveau 14 requis C'est violent Une caméra c'est bon Une caméra trépied ça donne quoi ? Niveau 8 Ouais pour l'instant j'ai pas les level en vrai Intermomètre Niveau 8 Bah pour l'instant j'ai vraiment Vraiment pas le level Mais bon il y a quand même pas mal de choses C'est quoi la pierre trigger ? L'onde par normal Émise par cette pierre Exercisera cette identité Crédient ce type d'onde D'accord Bon c'est pas C'est pas mal Bâton d'encens La fumée émise par ce bâton d'encens Bon d'accord C'est ces dernières Seules en proche du bâton Ok bah là j'avais raison Ouais donc concrètement Concrètement c'est vraiment pas mal Le jeu est cool Le jeu est vraiment sympa Après je suis encore Bas levé Je suis niveau 0 Donc vous voyez Vraiment je suis pas bon Je pense que c'est vraiment Le genre de jeu Où tu kiffes le faire à plusieurs Là tout seul C'est un peu compliqué En termes de En termes de peur Clairement on va pas se mentir Mais le jeu est vraiment cool Franchement il y a un potentiel de ouf Donc il y aura certainement D'autres vidéos qui vont arriver Merci d'avoir regardé déjà celle-ci Je vous encourage à vous abonner Lâche des petits pouces bleus Commentaire qui fait plaisir Parce que ça soutient la chaîne Et en même temps ça vous permettra De vous assurer de rien louper Par rapport aux prochains épisodes Qui vont arriver A savoir que j'ai également Une chaîne Twitch Sur laquelle je stream Pas mal sur ce jeu là Qui fait que du coup Je me sens moins seul Avec le chat avec moi Donc si jamais vous voulez Me voir jouer pendant Une petite heure ou deux Sur ce jeu N'hésitez pas à suivre Ma chaîne Twitch Qui est directement Dans la description Merci d'avoir regardé Et je vous dis à plus tard Ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501